Conscient du rôle important qu'il y revient dans la mise en œuvre du PAP2A, Le Maillère a démarré le processus d'élaboration de son programme agricole volé PAP2A depuis mai 2020 avec l'implication et la participation effectives de toutes les parties prenantes du développement rural ici représenté. Soyez-en remerciés. Mesdames et Messieurs, chers invités, Le Président Atelier s'inscrit dans le cadre de la démarche entreprise par le gouvernement à travers mon département qui vise à associer un large éventail d'acteurs à la définition des priorités et actions à mettre en œuvre pour répondre aux préoccupations profondes et aux aspirations légitimes des populations. Je voudrais à ce propos souligner que cette rencontre de validation s'avère nécessaire en ce qu'elle nous donne l'occasion de nous accorder sur la pertinence et la cohérence du contenu de ce document avec les orientations nationales et les enjeux internationaux. Vous comprenez donc les raisons fondamentales pour lesquelles cet exercice revêt une importance capitale pour le ministère chargé de l'agriculture et de l'équipement rural et l'ensemble du gouvernement qui nourrit une attente élevée de disposer d'un outil consensuel de pilotage en matière de politique agricole. Je tiens d'ores et déjà à vous exprimer, à vous tous ici présents, ma reconnaissance pour votre participation à cet atelier de validation, une participation qui traduit votre volonté à contribuer à bâtir une stratégie durable et inclusive de développement et de promotion du secteur agricole. Le présent document de politique agricole qui est soumis à votre examen fait suite à celui adopté en 2014, il s'inscrit dans la vision du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, qui est celle de positionner l'agriculture comme moteur de la croissance économique. Mesdames et Messieurs, cette nouvelle politique agricole repose sur une ambition claire, construire une agriculture productive, compétitive, diversifiée, durable et pourvoyeuse d'emplois décentes à l'horizon 2025. Dans la logique de cette vision, il est à part une essai que notre pays adopte une nouvelle politique nationale d'autosuffisance alimentaire durable articulée autour de trois programmes phares. Le programme de renforcement de la riziculture qui est une continuité du programme national d'autosuffisance en riz, le programme de développement de l'horticulture, le programme de développement des céréales sèches. Son coût estimé à 1 021 milliards de francs CFA sur la période 2021-2025. Mesdames et Messieurs, chers invités, je magnifie l'engagement constant des partenaires au développement d'appui et de l'État du Sénégal dans la mise en œuvre de sa stratégie de développement du secteur agricole, un secteur devenu le pilier principal de la relance de la croissance économique du Sénégal avec le PAPE 2A. Je exhorte les différentes parties prenantes à renforcer le dialogue afin de disposer d'une vision commune sur les enjeux et défis du développement du secteur à travers une approche concertée qui favorise la mise en cohérence des différentes interventions. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501